Bandai Nemco Entertainment prépare actuellement un nouvel action RPG multijoueur répondant sous le nom de Blue Protocol. Celui-ci est prévu pour la plateforme PC et développé avec le moteur graphique Unreal Engine 4. Le titre propose de vous immerger dans un vaste univers inspiré par les films d'animation. Dans Blue Protocol, la planète Regnus était autrefois dirigée par les dieux et le monde prospérait grâce au pouvoir de la lumière. Ces dieux sont maintenant montés au ciel et des millénaires plus tard, seuls leurs ruines demeurent, abritant leurs trésors mais aussi un sombre secret. Votre voyage débute dans ce paradis perdu dans lequel vous devrez explorer ses vestiges. Un nouveau chapitre de l'histoire de Regnus s'ouvre. Combattez pour sauver votre monde car votre civilisation est en danger. L'ombre d'une terrible bête plane. Pour le moment, 4 classes ont officiellement été présentées. L'Aegis Fighter, un tank équipé d'un bouclier et d'une épée. Le Twin Striker, un DPS au corps à corps qui maniera deux haches géantes. Le Blast Archer et le Spellcaster qui pourra contrôler le feu, la glace et l'électricité. Nous n'avions jusqu'à présent que ce que le studio voulait bien nous dévoiler. C'est-à-dire pas grand chose. Une cinématique, quelques artworks, une brève description de quelques éléments du jeu et c'était à peu près tout. Malgré tout, le titre suscite un certain engouement au sein de la communauté des joueurs de MMORPG. Et ce, même en occident alors même que le titre n'était annoncé que pour une sortie dans l'archipel nippon. A ce moment-là, il pouvait sembler logique pour Bandai Nemco de se concentrer en premier lieu sur le développement de son nouveau bébé dans son pays d'origine avant de se lancer sur le marché international. Seulement voilà, depuis ses premières annonces, certaines choses ont changé et du côté du studio. Tout récemment, le studio a donc publié une annonce pour une offre d'emploi concernant un poste de directeur de localisation et plus spécifiquement pour Blue Protocol. Celui-ci sera chargé de la traduction dans la langue de Shakespeare, de l'interface, des cinématiques ou bien encore des divers textes présents en jeu. Même si officiellement et pour le moment, seule la sortie sur PC au Japon est annoncée, cela nous permet néanmoins de savoir que Bandai Nemco travaille bel et bien sur une version traduite du titre. Autre indice pouvant démontrer l'intérêt que porte Bandai Nemco à une sortie occidentale, le nom « Blue Protocol » vient d'être déposé comme marque par le studio en Europe et au Canada. Notez également qu'une phase de bêta test privé avait eu lieu il y a quelques mois. Celle-ci était sous NDA, raison pour laquelle nous n'avions pas de vidéos de gameplay ou d'avis de la part des joueurs y participant. Mais la bonne nouvelle, c'est que cette clause de confidentialité a pris fin ce 3 février, nous offrant ainsi la possibilité de dénicher pas mal de vidéos sur le jeu. Et bien évidemment, je vous diffuse actuellement ce que les joueurs ont pu découvrir du jeu lors de cette bêta. Prenez bien en compte qu'il s'agit du jeu dans l'état dans lequel il était l'été dernier, que celui-ci est toujours en développement et que par conséquent, le travail du studio n'est pas terminé. Cependant cela nous permet d'avoir un premier aperçu plutôt intéressant. Le jeu est donc en japonais sur les vidéos, une langue que je ne pratique absolument pas. Donc ce que je vais vous dire provient de mes observations et de ce que j'ai compris de ce que j'ai vu. Si vous décelez une erreur de ma part dans mon interprétation, je vous prie de bien vouloir m'en excuser. Tout d'abord, la création de personnages semble montrer que les classes ne sont pas genderlock. Il est ainsi possible de jouer une classe avec un personnage masculin ou féminin. Il est possible ensuite de personnaliser un peu la morphologie de notre avatar en choisissant sa corpulence, sa taille et bien évidemment la taille de sa poitrine. Au niveau du visage, plusieurs teintes de peau sont disponibles. Quelques coupes de cheveux dans diverses couleurs, trois choix de forme pour le bas du visage et pareil pour les sourcils et le nez. Vous pouvez également choisir une forme pour les yeux et ensuite personnaliser l'iris, la pupille ainsi que divers effets de type lentilles. Sans être des plus complets, l'éditeur de personnages permet tout de même un minimum de personnalisation. Pas autant qu'un Black Desert Online, c'est certain, mais toujours mieux que ce que propose par exemple World of Warcraft. Une fois en jeu, il est clair que le titre évoque indéniablement l'univers des animés. C'est comme si l'on regardait à un animé, tout simplement. Si vous êtes adepte de ce style visuel, vous devriez être conquis. C'est propre, c'est beau et c'est coloré. L'univers semble découpé en zone instantiée. Nous ne sommes pas en présence d'un jeu en réel open world. Les différentes zones sont délimitées par une ligne de pointillés, un peu à la manière de Final Fantasy XIV. Une zone instantiée regroupe plusieurs joueurs, puisque j'ai pu observer un joueur solo y croiser d'autres joueurs durant ces quêtes. Il ne s'agit donc pas visiblement d'un fonctionnement à la Soul Worker. Dans Soul Worker, les joueurs se retrouvent tous dans des villes qui servent de hub, mais chaque zone instantiée en dehors des villes est réservée aux joueurs y entrant seul ou en groupe, comme un donjon dans WoW par exemple. En revanche, je ne sais pas combien de joueurs maximum il peut y avoir dans une zone. Tout porte à croire qu'il s'agit cependant donc d'un véritable MMO RPG. Les environnements semblent vraiment agréables. L'herbe bouge avec le vent ainsi que le reste de la végétation. Le bestiaire, sans avoir eu l'air complètement démentiel, semble toutefois varié. La ville principale semble être plutôt grande, offrant aux joueurs de multiples ruelles avec des petits bâtiments et maisons, mais aussi de grandes avenues et de grandes bâtisses. Pas mal de PNJ y sont présents, dont une partie qui déambule dans les rues, histoire d'amener un peu de vie dans la cité. Un cycle jour-nuit est également présent, amenant ainsi les cités à s'illuminer la nuit. En ce qui concerne le gameplay, nous sommes sur de l'action RPG, donc sans ciblage automatique. C'est à vous de viser la cible. Les attaques sont dynamiques et fluides. Si vous aimez avoir des compétences visuellement impressionnantes, alors vous serez servi. Il y a en effet beaucoup d'effets lumineux, même pour les combattants au corps à corps. Chaque coup porté se voit visuellement à l'écran avec des effets d'impact. Lorsqu'un boss frappe le sol, des nuages de poussière ou des fissures apparaissent. Certaines classes semblent évidemment bien plus dynamiques que d'autres. Mention spéciale au Twin Striker, qui propose un gameplay très rythmé avec des roulades, des esquives, des assauts et tout un tas d'attaques aériennes. Il est évident qu'il nous faudra plus d'informations pour se faire un réel avis sur ce titre. Mais de ce que l'on peut voir, Blue Protocol semble proposer d'ores et déjà quelque chose de très propre et de très travaillé. Malheureusement, comme je vous l'ai dit, je ne parle ni ne lis le japonais. Il faudra donc attendre des avis de joueurs ayant participé à cette bêta traduit au moins en anglais afin d'obtenir beaucoup plus d'informations. Cependant, grâce à toutes ces nouvelles vidéos, nous avons déjà pu assouvir notre curiosité quant à l'aspect graphique du jeu et du type de gameplay qu'il propose. Pour ma part, Blue Protocol fait partie des jeux qui m'intéressent le plus et tout ce que j'ai pu voir aujourd'hui ne fait que renforcer mon envie de pouvoir y jouer un jour. Je suis donc ravi d'avoir pu vous proposer rapidement toutes ces nouvelles informations concernant le jeu le jour même de leur parution. Prenez bien en compte qu'il s'agit là d'une première vidéo dédiée au jeu. Faites avec les informations disponibles ce jour-là. Dès lors que je pourrai en obtenir davantage, je ne manquerai pas de partager tout ceci avec vous.